Allez, on est revenus et c'est parti ! Je suis pas sur la bonne cam, voilà, pardon. Et ils sont en peur. Mais quoi, il y a juste une annonce du 3D, de la compil 3D ou quoi ? Oh, par contre, on a un Dark Willow, c'est plutôt sympa. Alors là, un gros match, en perspective, parce que c'est Nygma contre OG. Donc, Nygma, ancien vainqueur de l'international. Leur leader n'est pas là, par contre. Kuroki n'est pas là, il est remplacé par RMN. Du coup, c'est Miracle qui draft. Et en face, nous avons la seule équipe à avoir gagné deux fois l'international. C'est OG. OG à qui manque quelqu'un ? Il manque Jerax. Mais Saxa, c'est un excellent joueur aussi, donc je pense qu'il est capable de faire le taf. Et Seb qui avait pris sa retraite a dû revenir, parce qu'apparemment, ça se fait passer extrêmement mal. Surtout avec ce mail, pardon. Du coup, c'est un mail qui n'a plus d'équipe. Et le pick d'Enigma, la Windranger. Windranger, à de service, c'est très fort contre un Io, en fait. Windranger, pourquoi c'est fort contre Io ? Parce que Io est souvent derrière quelqu'un. Donc, du coup, potentiellement, un combo Shackleshot très efficace. Du coup, un petit Shackleshot qui risque de toucher assez souvent. Et ça prend Sven. Ils ont bait le pick avec le Tini, mais je ne pense pas que ça change grand-chose. Ça ne change rien, en fait, on s'en fout. Et un Banabadon. Ah oui, à cause de Windranger, parce qu'Abaddon, c'est très fort contre Windranger, donc oui. Parce que ça peut claquer son ulti pour sortir du stun et puis mettre le bouclier pour débuff. Le mec, il s'est fait stun, donc c'est très très fort comme Windranger. Je peux comprendre. Et pareil pour l'Oracle, je pense que c'est un peu sa idée. C'était vraiment pour préparer le pick Windranger. En fait, ils n'avaient rien de bien particulier qui était contré par Oracle. Et puis derrière, ils pick Windranger, donc oui, c'est logique. C'est totalement logique. Du coup, ils ça ban. Warlock, Spectre, ouais, c'est ça. Du côté de OG, ce qui est logique parce qu'ils ont... Le Warlock, je ne comprends pas le ban. Attendez, non, c'est la phase avant le Warlock, ce qui est logique. On va probablement avoir une Windranger support. Oui, bah, Tini, Yo, c'est classique, c'est fort. Puis, Tini en support, c'est très très fort. C'est très très fort. Ban invoqueur, effectivement, il manque un mid chez OG. A moins que ce soit... Attention, hein... Ah oui, mid-1, techniquement, c'est pas... C'est pas le vrai OG, entre guillemets. Il faisait partie de secret. Mid-1, il remplace... Je ne sais plus qui est le mid... Qui était en pause, qui est revenu, mais qui n'a pas encore repris ces matchs pro. Mais nous y plusons, non, enfin, soit. Mais là, vous avez probablement la crème de la crème. D'ailleurs, ces deux équipes se sont rencontrées en finale quand OG a gagné deux fois d'affilée. Oui, ce qu'il ne faut pas oublier qu'OG a gagné deux fois d'affilée. Et ce qui était marrant, du coup, à cette finale-là, c'est que c'était la première fois dans un TI qu'en finale, on était garantis d'avoir un double vainqueur. Ça n'était jamais arrivé parce que Nigma a gagné une fois et OG avait gagné une fois. Et au dernier TI, OG a gagné la deuxième fois. Nigma jouait bien, mais pas suffisamment bien. OG était juste au-dessus. Le problème de Nigma, de OG, pardon. Autospectate Games. Dota, c'est là, underscore, spectateur. Non, non. Spectateur. Games. Automatically available games set to a league ID to autospectate games from that league. Attendez, il y a un truc qui a l'air sympa. Je ne sais pas si c'est... Oh, attendez. Il y a un truc qui est sympa. Ça sert à faire quoi, ça ? Mode... Mais du coup, il faut 0, mais je vais mettre 1. Qu'est-ce que ça va faire, ça ? Ah oui, OK ! Oula ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh ! Allô, maman, bobo ! Ça me sert à quoi, en fait, ça ? Ok. On va dire... Non, c'est bien comme ça ! Ah, il y a des trucs sympas, hein. Il y a des trucs sympas. Ah, il y a des trucs sympas, hein. Allô, il y a des trucs sympas. Allez, ça va monter. Oh ! Du coup, il y a ça. Si je mets ça à fall, ça ne fera rien, j'imagine. Je vais le mettre à trou. Je vais le remettre à trou, parce que c'était à trou de base. C'est marrant Je pense pas que Autospectate Ce soit Ce que j'ai besoin Mais on verra On testera Ah on casse tout Du coup ça va Du coup c'est peut-être un Iomid Ou un Tinimid Et ça prend Morphling Enigma ça a pris très vite de Morphling Il s'était convaincu qu'ils allaient prendre Ah oui putain mais Miracle Oui c'est vrai que Miracle était en train de traîner un Morphling Ça j'ai vu J'ai vu ça Donc effectivement ça peut être dangereux Mais j'en avais entendu parler Ah mais du coup il doit y avoir une League ID Sur ce truc là Que je peux utiliser Ah ouais Attendez du coup Mais c'est 44 Mais j'en doute Mais on essaiera Du coup c'est peut-être 44 On verra bien Et c'est parti Enigma contre OG J'ai hâte Cela va y avoir du très 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 haut niveau Du coup c'est bien Topson Tini C'est ça qui me faisait peur un petit peu En fait Il faut savoir que OG Ils ont des joueurs qui sont Ultra versatiles Normaline Normaline Ah oui là il va falloir les muter Ça va être insupportable Parce que ce sont Les deux équipes Ce sont des spammeurs Des spammeurs d'emotes J'ai un petit Suki Pakuroki Mais bon on peut pas tout avoir Et c'est parti du coup Donc nous avons C'est Sur le Sound King Nous avons Dark Willow Pour ça que ça Topson qui est sur le Tini Probablement des meilleurs joueurs De Tini Au monde Notez le sur l'UO Comme d'habitude Et Mid One Sur le Sven Et pendant cela Enigma qui sont à 5 bots Qui attendent Qui vont peut-être tenter un kill Du coup il y a Miracle Sur le Morphling Il y a RMN Sur le Clockwork Il y a GH Sur Le Rubik Il y a Ouya Sur la Windranger Et il y a Mind Control Bah il y a Moins de Control Il y a Moins de Control Sur Dark Sea Du coup Là je ne sais pas trop La game va aller En termes de Je pense que Le draft Pour ce genre d'équipe Là ça a un draft Plutôt solide des deux côtés En vrai J'aurais plutôt tendance A favoriser OG Parce qu'il y a quand même Beaucoup de stun Beaucoup de contrôle Et surtout Il y a le Yo Qui peut synergiser Avec plusieurs personnages Par contre Ils vont avoir Trois runes logées Ils n'ont pas abandonné Les runes Nigma C'est dommage Du coup Qu'est-ce que je voulais dire Oui Donc j'aime bien Le fait qu'il y ait Yo et plusieurs cibles Sur lesquelles Il peut sauter Il peut aller Il peut se lier A Sand King A Sven Sans trop de problème Et à Tini Plutôt des cibles fortes Pour lui Mais le problème C'est que Nigma Ils ont Une synergie De dingue Entre autres Le combo clockwork Darkseer Qui est très très fort Il laisse la rune OG Marrant CRM CRM A calculé Oh par contre Bon Flink Il se fait choper Par Seb Et par Saxa Faut qu'il fasse attention Il est très squishy Du sorti Il y a une ward d'ailleurs Là pour le voir Bien vu Dark Willow Plus Sand King Et combo extrêmement puissant Le Sand King Stun Le Dark Willow Mais son Brumble Maze Par dessus Ça garantit le route Et puis Et surtout Au Dark Willow Ça fait extrêmement mal Par contre Top évidemment Main Control Qui va faire chier Le Sven En mettant Des Comment ça s'appelle encore Des Iron Shell Par contre Mine Ça va être un matchup bizarre Parce qu'en théorie Pour la Win Ranger Ça va être dur Parce que c'est très difficile De Last It Et de Dina Et à Intini Parce que Win Ranger A très peu d'auto-attaque En début de partie On va qu'elle fasse attention Mais elle va plutôt jouer la race Du coup j'imagine Ouya va plutôt jouer la race Ouya On verra peut-être Potentiellement un mépo Parce que c'est le meilleur mépo du monde Rien que ça Oh pardon On voit ici Que le Morphling Se fait encore choper Bon heureusement Il a son attribut shift Mais Faut qu'il fasse attention Quand même Et la main n'est pas assez puissant Actuellement pour le protéger Donc faut vraiment Qu'il fasse gaffe A Seb Plus ça que ça Et puis Ça c'est du joueur Ultra agressif Donc faut vraiment Qu'il fasse attention Puis il y a deux Mangos Sur le Sand King Donc des stun surprises Vont peut-être arriver Et maintenant J'en quitte Il y a bien En termes de Last It C'est plutôt pas mal Voilà Qui a obligé de power shot Les creeps Pour pas se faire deny Les distance C'est un peu chiant ça Mais elle a pas le choix Notel qui active C'est quoi encore le nom De ce truc là C'est Overcharge J'allais dire Empower Mais Empower c'est Magnus Non c'est Overcharge Et pendant ce temps là Il y a Qui va Arras D'ailleurs il a activé Le win run Pour éviter le coup De tree grab Enfin le tronc Lui a balancé Thompson Mais évidemment C'est un peu tard Un peu tard Bon ça va être passif Enfin le début de partie Va être assez passif À part en bas Où il y a potentiellement Des agressions Qui vont tomber Mais bon Le problème c'est que Morphing peut juste Ramener des potions De temps en temps Et il devrait s'en sortir Mais du coup C'est les lacets Qui sont un peu durs Le Sven prend Un petit peu d'avance Bon attention Il est niveau 3 le Sven Mais il va prendre très cher Oui c'était un peu greedy Ils vont peut-être le tuer Oh ils vont le ramener Très bien joué De la part Mais le Ryan Shelly Il n'est que niveau 1 Mais bien joué Très bien joué C'était beaucoup trop agressif De la part du Sven Mid one Qui a été un peu trop Agressif Il doit se rendre compte Qu'il joue contre un Rubik Donc Rubik fait de bol Qui réduit les dégâts Que l'on inflige Donc il faut vraiment Qu'il fasse attention à ça Ah c'est pour ça Qu'ils avaient laissé la ruine Pour Thompson Et Sabatole Bien joué Boup 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 Pendant ce temps là Bottom C'est toujours difficile Il y a un pull qui a été fait Le Morphing ne peut vraiment pas se rapprocher Pour moi il va se prendre un Bomber Maze Un stun plus Bomber Maze Il faut vraiment qu'il fasse attention Son de Sanky Il s'appelle comment d'ailleurs Le Burrow Strike Tout à fait Oh le couille qui se fait one shot C'est dommage C'est très bon pour Thompson Ça du coup Et qui va recharger sa bottle Oh mais il se fait Attraper par Le Clockwork Qui se fait tossback Thompson va peut-être mourir A cause de ça Il va quand même avoir la rune C'est quand même dingue Qu'ils aient laissé la rune Je ne comprends pas ce qu'a fait Ouya Ouya il aurait juste dû courir après En fait je ne comprends pas Il a juste à marcher là Prendre la rune Et il vient de laisser Thompson recharger sa bottle Pourquoi pas Bon le Zun Qui se fait encore agresser Les minoines Il faut vraiment qu'il fasse attention C'est Lion Shell Il est niveau 3 Et le Rubik est niveau 4 déjà Mon dieu Bon du coup Ouya ça va être dur En plus il y avait une bottle Ouya what the fuck Oh mon dieu Ou alors il l'a eu Via le courrier Mais bon Il ne devait pas laisser La rune d'illusion Top 5 Qui se ramène une potion Et qui va aller stacker J'imagine Ou il va juste aller granquer en fait Pour les runes Totalement Il tombe sur le clockwork Bien joué Très bien joué L'autotoss Le Brand Mace Le Bureau Strike Très bon kill Du coup ils vont prendre 2 runes Et 2 runes de chaque côté Ce qui est problématique C'est que Thompson a eu 2 runes Du coup ça veut dire que Thompson Il a rechargé sa bottle Il l'a utilisé Et il a rechargé sa bottle C'est assez dingue Du coup Top Comment ça se passe ? The Zen qui est toujours Pas mal en temps de la stite Le Sun King Qui est vraiment bien en temps de la stite Et un gang de Wii A Il est niveau 6 C'est gratuit sur un hôtel Normalement Sauf s'il fait le con Ok d'accord Il est en train de mongoliser Non mais vraiment là Il contrôle Oh putain quoi Ce gang foiré Totalement foiré Du coup TP out The Wii A Il va retourner mid Et du coup gang de Thompson Parce qu'il sait qu'il s'est vraiment avancé Oui il y va Il y va Il y va Oh par contre Me voir de l'importante Et main de contrôle Qui se retrouve tout seul Qu'est-ce qu'il fout là-bas ? Ah oui il avait pull la lane en fait D'accord il voulait pull la lane Et s'est trouvé dans une situation nerd J'imagine Quelle surprise Du coup début de partie Très compliqué pour Enigma Le Morphling est pas si farm Qu'il voudrait l'être Ça a besoin vraiment D'un bon début de partie Un Morphling Attention Il sent le king Qui est un peu trop bien Oh joli Ah non il l'a pas eu Dommage Je me demandais Pourquoi c'est le son king Qui fermait Mais effectivement Son duo C'est Oh la dark willow Par contre je vois que Mid Il se passe quelque chose Bon par contre Le Tini qui prend cher Quand même il est sous tour Faut qu'il fasse attention Le power shot Paf bien joué Mais ça ne suffira pas Mais ça le met quand même Vachement en l'eau Mais Tobson Peut être quelqu'un de très greedy Quand il sent qu'il peut faire un kill Il a vraiment envie de le faire En général Et effectivement Ouya est très low HP Et si Ouya passe par là Il va mourir Parce qu'il va se prendre Un autotoss Et Ouya tp out Ça c'est super bien senti De la part de Ouya Le tp out Il est super bien senti Et on est à 7 minutes de jeu Du coup les premiers objets Neutres vont tomber Non ça c'est dégueulasse L'arcane ring sur Tini C'est honteux quoi Vraiment 10 d'un T Salut salut Bah de retour sur Dota Pour commenter surtout Je ne vais pas forcément y jouer Mais je vais les commenter Je vais commenter les matchs Je vais commenter les matchs Bien normalement Ce sera des week-ends Oh Ah il y a une petite Infuse Infuse Raindrops Sur le rubik Du coup j'essaie de faire La compétition à Frog TV Mais il ne faut pas le dire Il ne faut pas le dire Top 7 qui se arrase par Ouya Powershot bien placé Bien joué Top 7 qui commence avec de l'eau Du coup si Enigma Prend le contrôle des runes Là parce qu'il y a une rune Qui va pop Par contre j'imagine Il y a une potion qui arrive là-dedans Bien sûr Quelle surprise Il prend le contrôle des runes Totalement Donc la rune va être bot Et oui Mais il y a Le coquere qui est là Pour faire Chiltini Tu dégages Voilà Après on a un kill top Sac-sac avait décalé Ils ont chopé main contrôle de nouveau Je ne comprenterai pas des League of Legends Je ne suis pas du tout Je n'ai pas assez de connaissances Sur League of Legends Au parlement Mes langages de Top 7 N'étaient peut-être pas fous Mais bon Une Angeor Tant qu'elle n'a pas Au moins Comment s'appelle encore cet objet De mes deux Et un Javeline C'est compliqué Très joliment joué De la part de Saxa Plus le Tini Top Sun Le stun Plus Le Shadow Realm Bien joué Très bien joué Du coup Qu'est-ce qu'on a en objet nôtre Pour le moment Ah oui On a Iron Talon Sur le Sven Bien entendu Et la Royal J Qui a été utilisée Sur le Sven Ou sur le Tini Ah non Sur le Yo Bien sûr Je suis bête Bien entendu Ils vont mettre ça Sur le Yo Ah ça insulte Lui apparemment Dans le Tuat Et bien qu'il Tépine Il va se faire au Totos De nouveau Plus Stun de Seb Très bien joué de leur part Seb qui a déjà Un Veil of Discord Et ils vont chauffer le Cockwork Ils jouent bien au jeu Au jeu Ça joue Super propre Et ils vont pas pouvoir Noter qu'il va juste Relocate tout seul Enfin qu'il va retourner Sur son point de départ Tout seul On essaie de le Sven Avec son ulti Tapait la tour Pour rendre Rumi Qui se met un peu en danger Eh oui Topson il l'a vu Topson c'est probablement Le meilleur mid Au monde Actuellement En tout cas Depuis le dernier TI Donc on lui fait pas Ce genre de move À la con Ils ont eu Kinnoptic Sur le Sand King Et ils vont sûrement Le laisser sur le Sand King Ça lui donnera plus de portée Sur son stun Mais c'est pas très grave Ils vont avoir le contrôle Des runes Complets Et Ouya Qui va encore mourir Comme une grosse merde Non ça devra aller Ah Erman qui va peut-être Choper Thompson Thompson qui va bien rediriger Par contre ici Ça fait des kills Le Sven Le Yu Ah ils ont tué tout le monde Ok d'accord C'était un peu greedy Effectivement Ils étaient tous là Du coup ils ont pas eu Les runes du bot Et ils ont Est-ce qu'ils ont l'info Qu'il y a une rune Non ils ont pas l'info Qu'il y a une DD en bas Enigma Mais très bien joué Très très bien joué Du coup Très bien senti Le gank là au top Et pendant ce temps là D'ailleurs on va aller voir La différence en gold Ah oui évidemment C'est vrai qu'il va pas laisser ça Bien entendu On va laisser une DD Une ranger Alors Il y a quand même 2500 gold De différence Un peu plus de 2000 Du coup Parce que là Il y a un gros swing Mais le Sven Et le Sunking Sont ultra farm Le gros Tony Un peu moins On va voir d'ailleurs Le Net Forth Où on en est Effectivement Sunking il est bien Waouh Seb il est ultra bien Mais Seb il est passé de Ouais Joueur français C'est intelligent Mais pas ouf En termes de skill Quand il jouait avec C'était quoi Quand le C'était Sigma L'équipe française D'il y a longtemps Et Il était devenu coach De De OG Et ils avaient plus de joueurs Parce que tout le monde S'était barré Fly c'était barré Comme une grosse pute Fly et S4 sont juste barrés Comme des putes en fait Pour aller rejoindre UG Globalement c'est ça l'histoire Gros drama Et ils ont gagné le TI Avec une équipe De bras cassés Au G du coup Mais Ouya qui se fait démolir Voilà Bien joué Oh par contre le rubik Il a chopé quoi Il a chopé Oh il a chopé L'ulti Le buildon Ça va faire très mal Bien joué Oh minoine qui se fait Heal comme un gros porc Par Nothel C'est honteux Et ils vont juste détruire Après Svenio C'est trop fort Et puis il y a Iotini Aussi Voilà L'autotoss Même pas Ils vont le tuer L'auto-attaque Oh Topson qui Qui veut Conserver sa mana Et du coup c'est Lio Qui prend le kill Parce que way the fuck not Madness sur le Sven En premier objet D'ailleurs on va voir les objets Où est-ce qu'on en est Toujours le veil ici Le Madness sur le Sven On a aucun objet de fini Du côté de Nygma Mais bordel de merde Qu'est-ce que vous foutez Avec le gold que vous avez Ok ils ont 5000 gold d'avance Mais il y a bien quelqu'un Qui doit finir un objet Là le Morphling quoi S'il te plaît Ah oui il a fait deux Ravebound Power Threads Il fonce vers l'Etheral Blade Pfff Ouais c'est dur hein Il a peut-être fait Manta Pfff Voilà Il s'est encore fait One shot le Où il y a Où il y a qui passe Une bonne grosse game De merde Et Mid-One qui trouve R&M Mais qui ne vient pas C'est niveau 6 Nothel qui revient Il avait relocalé tout seul Comme un grand Qu'est-ce qu'il se ramène d'ailleurs Des potions et de la ward Ok Ok d'accord Ils ont encore tué Ils ont tué le Morphling de nouveau Par contre du coup Qu'est-ce qu'ils ont à voler Le Rubik Le stun bien entendu Il n'y avait pas grand chose D'autre à voler Ça du coup c'est problématique Le vol du stun C'est autant je trouve Que Bureau Strike Sur Sur Sound King C'est marrant Parce que c'est C'est le skill de Sound King Et c'est pas son meilleur skill Mais je trouve que Sur Rubik C'est juste Incroyablement puissant Ça fait beaucoup de dégâts Du coup combiner ça A Fate Bolt Et c'est un peu un scandale GHR On n'en parle pas assez Mais probablement Des meilleurs supports au monde A contrario Kuroki Enfin qui n'est pas là du coup Mais Kuroki Je ne trouve pas C'est le meilleur support du monde Mais ce mec est extrêmement intelligent Dans sa manière de jouer Dans la manière dont il draft Un peu à la En fait c'est un peu à l'image de Seb Seb c'est pas spécialement Un joueur ultra ultra skillé Mais il a une intelligence de jeu Juste exceptionnelle Et du coup Bah oui ça Ça lui permet de Remonter le niveau On va dire Tout ce mec est juste Ultra intelligent Ça en est débile Et mon truc Topson Quand c'est Topson Niveau 11 Il n'y a toujours pas de dégâts Sur cette foutue Windranger Et Relocate Très bien joué De la part du Io Et du coup Contre Rogage avec le Sven Oh le beau Shackleshot Qui n'a absolument aucun sens Et Rubik Qui a ramené en arrière Le Sven Je ne sais pas Si c'était une bonne idée Parce que du coup Tout le monde va se faire Un peu dégommer Il y a le Bureau Strike Quand même qui est là Il va utiliser l'ulti Pour récupérer un peu de points de vie Mais ça ne sera pas suffisant Il va juste se faire démolir Très beau Blink En avant De Seb Pour Bureau Strike Du coup c'est qui Le Clockwork Et pendant ce temps-là Limite un solo kill Sur Willard De la part de Saksa Saksa qui joue vraiment bien Aussi avec sa Dark Willow Après il suit les moves Un peu plus ou moins Voilà Topson Autotoss Merci d'être passé Au revoir Il est trop fine Puis Topson A une vision de jeu Incroyable Le gros problème Que j'ai avec Topson C'est qu'il a une vision De jeu incroyable Il a des mécaniques de fou Mais parfois Il peut être un peu con Quand même Parfois Du coup c'est pour ça C'est bien que Seb Soit dans l'équipe Parce que Seb est juste Ultra intelligent Donc du coup Ça combine bien Et Darkseer On n'a pas encore vu Faire grand chose Voilà Oh par contre Très belle hookshot De la part du clockwork Mais il va crever Parce qu'il est un peu tout seul Ils vont quand même Récupérer le kill Sur Sur la Dark Willow Alors Rubik Il va peut-être D'envoyer le Tini là Mais Seb Va probablement mourir Là dessus Le pourshot N'était vraiment pas nécessaire Par contre C'est dommage Oh le vol du stone De GH Bien joué Et il va survivre en plus Et le Morphling Donc il va essayer De venir faire un kill Oh très joli Morph Ah oui Tini Ce qui est horrible En fait pour Tini Avec le Morphling C'est que Morphling Le seul spell Qu'il ne récupère pas Quand il se transforme En quelqu'un C'est l'ultime Le problème C'est que les spells De Tini C'est pas Il n'y en a aucun Que c'est un ultime En fait Son ulti c'est un passif Donc tu te transformes En Tini T'es juste pété en fait Donc tu wayformes Tu te transformes en Tini Tu autotoss Tu te retransformes En Morphling Tu shotgun Tu tues Ça va être vachement fort Ça d'ailleurs Qu'est-ce qu'il a récupéré D'ailleurs Les niveaux Les objets tiers 2 Qui commencent à tomber Enfin qui commencent à tomber Depuis 10 minutes Depuis quand même un moment Ah non c'est toujours Les objets tiers 1 C'est dans une minute Les objets tiers 2 Pardon Et le Royal Jelly Qui tombe Qui va le bouffer Je ne sais pas Ils ont pas des objets Fous hein C'est le Morphling Qui a récupéré le Vraiment Royal Jelly Sur le Morphling Ouais Bof J'aurais donné ça Avec le Quirk En vrai Parce qu'il n'a pas de farm Et il a besoin de tanker Un peu plus Ah oui mais non mais d'accord Ok Par contre là Je ne suis pas trop fan De ce que fait Mid-One Je ne vois pas l'intérêt De faire Madness Et Echo Sabre Pourquoi faire Echo Sabre Donc il va Il n'a aucun intérêt Il n'y a aucun passif En face à désactiver Du coup il n'a absolument Aucun intérêt De faire une Silver Edge Donc je ne comprends pas L'Echo Sabre Je ne comprends pas Pourquoi il ne part pas Sur 100 JHA en fait Tout simplement Pourquoi Echo Sabre Là-dessus Il faudra qu'on m'explique Ça ne lui apporte rien Il a déjà un Madness Il a déjà évité les attaques Que lui donne le Yo Je ne comprends pas Pour moi ça ne lui apporte Absolument rien de bien Et notez qu'il va Relocate out le Sven Il l'a relocate out Ouf Ok sur la lane là Parfait Du coup ils sont 4 Et il utilise 100 kicks Sur 2 personnes Avec le Tini Allez au Dottos Très bien joué De la part de Seb Et de Tini Mais ils ne vont pas choper Le Ranger dommage Pendant ils vont probablement Choper le Clockwork Il se retrouve un peu tout seul Ah oui il utilise Sven Carrément pour ça Le seul intérêt De l'Echo Sabre C'est le slow Que ça va mettre Mais j'aime vraiment pas Pour moi c'est vraiment Un choix de merde L'Echo Sabre Je pense qu'il a vraiment Du partir sur une change Et achat Bah bon Ah d'accord Saksa qui essaye De faire des solo kills Sur un Darkseer Qui a quand même Un out of défaillance Donc c'est pas rien Et Morfling qui va farmer Le plus vite possible Pour essayer de finir Ce foutu Eternal Blade Il en a besoin Il reste 100 gold Je pense qu'il doit même Il peut même claquer Son buyback Enfin Se séparer de son buyback Va-t-on dire Pour finir Literal Blade Du coup Comment as-tu ça eu sinon ? Oh les Non Mais non Vraiment Les Vampire Fang Sur le Sven Là maintenant C'est honteux C'est honteux Ils vont donner Limp Clou Limp Clou Sur le Tini J'imagine Attendez What the fuck Le Sven Il a équipé Il est con le Sven Sven Mets ça Et donne ça Au Tini Bordel de merde Je comprends pas Je comprends pas Oh par contre Oh lui Qui se fait Désintégrer Oh buyback directement Après c'est pas une mauvaise idée De buyback Il peut revenir Avec Glory Locate Ou avec un TP Mais j'imagine qu'il est juste Revenu avec un TP Tout à fait Wiyak Qui se fait démolir Par La Dark Willow Et Clockwork Qui se fait joper Par le Sven Qui a un aganime Ça par contre Ouais Je pense que l'aganime Dans cette game là En l'occurrence Est pas mal Et plutôt pas mal Même si J'ai déjà dit Des dizaines de fois Déjà Je n'aime pas trop Cet aganime sur Sven Mais je pense que là Dans cette game là Ça sera plutôt fort Plutôt qu'ils sont loin devant Donc autant qu'ils soient agressifs Et ils vont avoir Roshan Assez facilement Vraiment une réponse Quand vous voyez qu'un de vos héros Les plus farmes C'est le Rubik Non pas du tout Alors quand vous voyez Que votre mid a autant de farm Que votre laner C'est un peu inquiétant Et que le support adverse A plus de farm Que votre mid La Dark Velo est super forme Par contre Ils ont trouvé Encore le Clockwork Qui se retrouve tout seul Et Thompson Qui est juste allé Les one-shot Où il y a Comme d'habitude Par contre le shotgun Sur la Dark Velo Qui va la one-shot Très bien joué Du coup un kill partout Je pensais qu'ils allaient faire Beaucoup plus la OG Pour le coup Un peu dommage Et le Tini bloqué Oh mais il a quand même Plus Ok sur 3 personnes Et l'ulti Il s'est bien joué Ils vont choper GH et RMN Il reste plus que Miracle Il peut essayer De one-shot quelqu'un Éventuellement Mais c'est probablement Pas une bonne idée Du coup Les derniers objets Neutres Du côté d'ailleurs Qui tombent Arrêtez en bas Qu'il a En fait je comprends pas Pourquoi le Zen Il prend pas ça Et il donne pas ça Au Tini Pour qu'il one-shot Encore plus violemment Du coup c'est intéressant Vraiment Mais apparemment On s'enmerde L'Aquila sur le Io Ouais pourquoi pas Oh le Io Qui va encore se faire one-shot Pas du tout Il l'a raté Et Ouya Qui encore one-shot Par le Tini Et Nothel Qui va se faire Comme tuer par le Morphling Ça va être l'histoire De leur vie Je pense à Ouya Et à Nothel Ils vont se faire one-shot Pour l'intention Ils vont peut-être Se faire attraper Ils chopent le Darkseer Joli par ma maze Le stun du Zen Et ça doit être suffisant Bien joué Topson qui arrive Avec un autotoss Enfin un stun Plus tossback Sur le fear Qui va être utile Puis il faut un stun Mais il est que là Que dans 4 secondes Il va pouvoir wave form out Mais le Tini Il va pouvoir blinker Dans 2 secondes Oh le Stormhammer Qui va tellement loin Très beau stun De la part du Clockwork Mais ce ne sera pas suffisant Parce que Tini A quand même pu blinker Autotoss Je dirais Je vais être tué Très facilement Par contre Minwine qui s'est mis en danger Le Shackleshot qui passe Le Hulceptor Pour sauver Minwine Très bien joué Et Ouya qui va encore se faire one-shot Il fait trop mal Tini C'est honteux T'es honteux T'es honteux T'es honteux T'es honteux Lui a combien de points de vie Qu'on rigole ? 1200 Et puis c'est qu'il est obligé De faire ça S'il ne fait pas de dégâts Sinon Mais là il fait one-shot Donc bon Est-ce qu'il n'aura peut-être pas Du faire une Lincoln's Fair En premier Peut-être Ou un casual ogre club Pour ne pas se faire one-shot Pourquoi pas Du coup c'est un peu la merde Pour Nygma Ils sont un peu démoli Il y a 16 000 gold de différence déjà Et RMN qui se fait encore choper Et par contre Oui contre Contre Clockwork C'est très fort la galim du coup Il y a un mur Je m'en fous Je passe à travers Je rentre dedans Rien à battre Du coup il faudra un Forstaff Pour le bon vieux Clockwork Il ne parle pas du tout Ce Forstaff Il fait une cloak Pas pour passer one-shot Par le Tini Mais je pense Pas que le Tini Ce n'est pas vraiment La cible du Tini Oh bah on a eu Même le Zven Il se fait main-bid HP Par le Miracle Après attention Il ne faut pas rester trop longtemps Non plus Parce que le Shotgun Il revient vite D'ailleurs potentiellement Il peut lancer Deux Adaptive Adaptive Strike Avant de pouvoir refaire Le Shotgun Il y a un tour qui va tomber Ici Il a mis le Tower Ils ont probablement préféré Prendre l'up Après il y avait l'ulti Du Darkseer Qui avait été mis Du coup qui n'a pas été très utile Ils vont retourner bot du coup Ils ont de nouveau l'ulti What the fuck Ah mais il n'avait pas utilisé en fait Ok Bah en avant Ils ont la SG Il faut l'utiliser C'est ce dont je parlais Au coup il n'avait pas utilisé le Shotgun là-dessus Peut-être que je veux le mettre suffisamment l'OHP Pour le Shotgun Mais ça n'arrivera probablement pas Parce qu'il y a l'U.I.O. Qui le souffre de manière permanente C'est pour ça qu'il essaie d'engage Ouais le Hookshot était vraiment nul De la part de l'ARMN J'ai pas compris Et Sam qui va juste ulti Et One-Shot encore Où il y a Le bouclier mystère de cette game On va pouvoir prendre la baraque Il va bien jouer Top7 qui vient One-Shot le Go Quair Qui a essayé de passer au revoir En plus il y avait le Veil of Discord du Sand King pour augmenter les dégâts du Tini Alors pas ce que peut faire Nygma Donc hier On a commencé avec une On a fini Enfin on a commenté une game D'1h36 Et là on va potentiellement Avoir une game Qui va durer moins de 30 minutes So why the fuck not Oh Ça arrive Ok top au push Pourquoi pas On va passer plusieurs lanes Faut pas que J'aille trop loin Parce qu'ils vont revenir Voilà Ils sont là Et B1 qui a Pfff Juste trop d'avance Juste trop d'avance Qui a deux fois le farm Qui a presque deux fois le farm Du morphing Et l'agis qui a été Reclaim Récupéré par Roshan Roshan a dit Je voudrais bien récupérer Mon coeur S'il vous plaît Voilà voilà J'appelle que l'agis Ne dure que 5 minutes Non Il a vraiment fait un ganim Oh purée Bon ça va être dur En plus les runes qui spawnent Par contre ils ont pas Ils ont personne top Pour les runes Du coup Il va se retrouver Néaner avec un morphing Malheureusement On va prendre Oui ça c'est dommage Ah bonjour Voilà Il va se faire stun En plus il y a un relocate Du Sven Et celle qui avait TP Très joli Oh par contre On a le tini Qui se fait attraper Bon il va pas pouvoir Faire grand chose de plus Il va pouvoir Chase Le morphing Qui va se faire démunir Ils ont trop hein C'est gg Ah mais d'accord Il a Crystallis Et il a Soltugaras Bon ok Là il essaie de récupérer De cette UGH Il le scoutait Avec un courrier Paf Très bien joué Et voilà En avant Je pense qu'il peut Abandonner L'Enigma Soyez honnête Il a pas dit 25 000 gold De retard Du coup c'est compliqué Il y a de l'impression Qu'il va se cacher Que la smoke Il va dire Ah tiens Il y a WIA Pouf WIA qui a fait Une casual cloak C'est dire Le tini Il casse les couilles Svan qui va aller Retourner Et faire mettre jungle Parce qu'ils Peuvent jouer safe Ils nettoient la jungle Plusieurs fois Ils attendent son ulti Ils commencent à bouger Avec l'ulti C'est bon hein Et son king Il y a une pipe Un ulceptor en plus Voilà Top son qui va peut-être Essayer de vouloir One shot miracle Après miracle Il a quand même 2200 HP Ah d'accord C'est juste pour faire ça Ok Par contre on a une Crystallis Enfin il y a Dédalus Ah bah merci Il me clôt quand même Sur le tini Sur le sven C'est pas fou quoi Sur le tini c'est 100 fois mieux C'est pas que c'est pas fou Sur le sven Mais il y a mieux C'est mieux sur le tini quoi Et alors Destruction sur le sven Ah putain ils ont droppé ça Vraiment Oh la la C'est honteux Ah Ah mais il y avait un Il y avait un héros là Ah je croyais que c'était un creep Merde Ah bah zut Après il rapporte tellement Autant de thunes qu'un creep En vrai Amen maintenant Donc Vous comprendrez ma confusion Alors ouais En plus il a Or Bob Destruction Du coup c'est parti Blum 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 Là il a mis du tini Qui fait chier Il gouille à émis d'HP Et il va peut-être Se faire one shot Mais chaque one shot Qui ne touchera pas Le zone qui se fait soulever Et ramener en avant Mais il n'en a rien à foutre Il va juste taper les bâtiments Voilà Voilà Et maintenant ils peuvent aller mid Où ils peuvent la jouer C'est fait attendre Un deuxième ulti du Zen Ce qu'ils vont faire Ou aller voir même Checker Oshan Qui n'apparaîtra À 12 minutes Parce qu'on s'emmerde Le tel a tellement de regen Qu'il peut activer De manière permanente Son overcharge Il en a rien à foutre Et ça tombe les objets C'est trois du coup Qu'est-ce qu'ils ont eu Ah oui Enchanté de cuivre C'est honteux C'est vraiment honteux L'Enchanté de cuivre Sur To Dark Widow Et le Titan Sliver Du coup ils ont donné L'Orbe of Destruction Sur le tini C'est plutôt logique Et écoutez Enigma Une Orbe of Destruction Et l'Enchanté de cuivre Qu'ils vont mettre sur la Windranger Parce que vous Ouais Pourquoi pas Alors ce qu'il y a autre Attention Le Machine Gun Tree Qui va faire Très très mal Parce que maintenant Il y a un Crystallis Et Sven Qui a 21 000 gold Du coup il est quasiment Six slots Il est en train de faire Une orchide Pardon Pour passer quoi Bah j'imagine Il a gagné mes blessings Et puis orchide derrière Ce serait peut-être Le mou Et c'est parti Prochain va se faire démunir En tout cas c'est pas Enchanté 12 minutes C'était plus tôt Bizarre Il décide d'abandonner Parce qu'effectivement Enigma est là Et Morphing Il décide de wave Au magnifique stun Voilà Au revoir Non mais il y avait une game Mais ça c'était avant Bon la vie KKKK ça bait 10 secondes Mais Il va se faire attraper Et voilà Merci de passer Au revoir C'est GG C'est un petit T pour le troll Ça c'est pour troller De toute façon c'est fini Ils le savent C'est Jay Jay Voilà bien joué De la part de Og Qui a massacré Enigma 44-12 En 30 minutes C'était easy C'était plutôt easy Excusez-moi Je suis un peu fatigué Les matchs d'hier Ils m'ont juste Éreinté C'était immonde Voilà quoi Ce que vous voulez Qu'on dise Ils sont juste fait Massacrer au jeu 2-11 Jouia 0-13 R-MN Ok Regardez-moi ce graphe Magnifique Et puis on préfère Que les graphe Crèvent le plafond Mais là ils ont crevé Le sol Ils sont allés En enfer C'est là où se trouvait Enigma là en l'occurrence Oh pardon Du coup 1-0 pour Du coup on va tester C'était quoi le message C'était quoi Du coup c'est ça Et ce serait 44 On va voir si ça fonctionne Ce serait l'événement C'est l'événement 44 Normalement Le méga ligue Si j'ai bien compris Encore que Peut-être pas ça en fait On verra On verra si ça fonctionne Vous voyez il n'y a pas moyen Que je vois le Attendez Si genre je fais Watch Et que je clique sur Tournaments Et il view ça Mais c'est quoi Je reçois l'info Mais il ne me l'affiche pas Je suis déçu Je suis déçu Donc ça ne marche peut-être pas Je suis déçu Je suis déçu Merci. C'est vraiment pas le bon idée d'ailleurs. Ah, mais voilà, putain, ça existe, ça existe, putain, ça existe. Du coup, est-ce qu'il y a l'Omégalique quelque part ? Pas du tout, oh putain. Il n'y a pas du tout. Je deg. Sous-titrage ST' 501 Open the tape, yay. Ah, je peux avoir les ligues. Ah, attendez, il y a peut-être moyen. Parce qu'il y a l'API Open Dota. Je peux faire API Ligues. Omega League, je l'ai. League ID. Il y en a 1 sur 2. Il y a 2 Omega League. Ah oui, il y a 2. Ah non, Open Qualifiers. Ah, je l'ai, c'est bon. Je l'ai. Je l'ai. Je vais devoir redémarrer mon jeu, mais je l'ai. Incroyable. Oui. Oui. Je l'ai. On va garder ça de côté. C'est pour ça que je peux fasse un programme avec ça. Oh, ça sent trop bien. Ça sent trop bien. Du coup, ce serait... La commande, ce serait... Alors... On va y arriver. Du coup, c'est... Dota Underscore Spectator Games. Celui-là. Voilà, je l'ai. Normalement, ça devrait être directement me connecter... ...au prochain game. Enfin, à la prochaine game. Mais j'ai envie de me faire un outil complet d'e-sports, en fait. Que ce soit Dota ou Age of Empires. Ou d'autres trucs. J'ai juste envie de commenter du e-sports, en fait. Et j'ai envie de faire des e-sports qui me plaisent. Les FPS, probablement pas. Parce que les FPS, je suis pas très bon pour les commenter. Et les matchs sont vraiment difficiles d'avoir accès à commenter. Genre, j'aimerais bien commenter du Quake Champions. Mais, bah, comment vous dire que vous n'avez pas accès au match, quoi. Et y a pas de système de replay. Voilà. C'est un peu chiant. Et ils vérifient régulièrement, hein. C'est ouf, hein. Ils vérifient très régulièrement. Du coup, je reviens. Je reviens, je reviens, je reviens. Je vais me chercher à boire. J'arrive. Pour les m'games. Ah, putain, j'ai oublié de couper la vidéo. Oh là là. Ah, tout à fait. Je vais devoir faire un peu de montage, c'est pas grave. Allez. Bleu, bleu, bleu. Je vais faire un peu. Fé une meme.